Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 9 mai 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Madame le ministre Ngoné Ndoye, présidente fondatrice de l'ONG Femidec, Entendez, Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire. Elle fut également ministre des Sénégalais de l'Intérieur sous le régime libéral. Madame le ministre, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour Madame Ngoné. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Un honneur aussi d'être invitée chez vous. Voilà, nous sommes avec Hassan Samb, directeur de publication du quotidien Réoumi, qui co-anime aussi parfaitement le grand oral avec nous. Bonjour Douaïa Hassan. Bonjour Fatou, c'est toujours un grand plaisir. Merci Madame le ministre d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à tous nos éditeurs. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invitée. C'est bien sûr dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Yatta. Ngonendoï est une femme politique sénégalaise. Elle est partie de la base et a rampé avant d'arriver au sommet. Formée par feu, maître Mbaye Jacques Diop, auprès de qui elle a toujours milité, Ngonendoï a acheté sa première carte en 1980, à l'âge de 16 ans, au MJPS, le mouvement des jeunes du Parti Socialiste. Mbaye Jacques Diop lui confie alors ses propres comités sous-sections et sections de jeunes à Médina, son quartier de naissance, cumulativement avec le poste de secrétaire administratif chez les adultes auprès de faux Ndjaga Ntendouï. Première vice-présidente du prestigieux bureau exécutif national du mouvement national des jeunes socialistes et membre du comité central du Parti Socialiste, elle décide de soutenir l'opposition entre les deux tours de la présidentielle de 2000. Après un bref passage à l'AFP, elle finit par rejoindre le PDS à la veille des municipales de 2002. Élue maire de Rufisque-S en 2002, elle est membre de l'association des femmes élues locales d'Afrique de l'Ouest, association dont elle deviendra par la secrétaire générale. Elle fut également membre de l'Euro-African Partnership qui regroupe des élues européennes et africaines pour un partenariat intercommunal nord-sud pour un échange de produits horticoles et agricoles. Elle fait partie des sénateurs nommés par le président d'alors maître Abdoulayeouad à la création de la Chambre en 2009. Ndjaga 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 fut vice-présidente du groupe parlementaire libéral, président de la commission santé, population, affaires sociales et cumulativement membre de la commission ACP-UE pour le Sénégal. Elle devient ministre des Sénégalais de l'extérieur après la défaite du Parti démocratique sénégalais. À l'élection présidentielle de février 2012, Ndjaga 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 n'a pu, cette fois, suivre son père, son mentor et ami, Feu-Maitre-Majak-Job. Elle a préféré rester dans l'opposition avec le Parti démocratique sénégalais. Elle créa en 2013 la fondation de Femidec, Femmes, Enfants, Migration et Développement communautaire, qui est un condensé de son vécu de maire, parlementaire et ministre. Ngonen Doi est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous la recevons sur ce plateau, Madame le Ministre. Ce portrait vous présente-t-il bien ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, merci à Elisabeth Diata. Madame le Ministre, la première, bien sûr, question de ce Grand Oral, c'est naturellement la situation épidémiologique aujourd'hui du Sénégal. Comment l'analysez-vous ? Un 15e décès a été enregistré. Une femme, malheureusement, de 37 ans, qui traînait aussi une maladie chronique, ce qui rend fatal le coronavirus. Sous la mémoire de qui, aujourd'hui, je me plie pour présenter mes condoléances à sa famille et aussi les condoléances au Sénégal tout entier. Je pense que cette pandémie, quand même, commence à, un peu, comme dit l'expression, à bien faire. Je salue, par la même occasion, le peuple sénégalais tout entier, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je me plie sur la mémoire des Sénégalais disparus, ici au Sénégal, comme à l'extérieur du Sénégal. J'en profite aussi pour rappeler les mesures barrières aux familles, particulièrement aux femmes, qui ont en charge la propreté de la maison, l'entretien de la maison, mais l'entretien des habitants de la maison, que ce soit les enfants, les personnes âgées, leurs époux, mais aussi les personnes malades bien avant le COVID. Parce que cette femme qui vient de décéder, hier vers 4h du matin, avait déjà une maladie chronique qu'elle traînait. Et tout le monde sait que, lorsque le COVID s'ajoute à une maladie déjà existante, ça cause des problèmes. Me plier aussi devant la mémoire de tous ceux qui, à l'extérieur du Sénégal, ont des difficultés pour faire leur deuil, parce qu'il y a encore des cadavres entre les mains. Et rappeler à l'autorité sénégalaise, si encore le besoin en est, qu'il faut encore des mesures, peut-être pas plus fortes, mais plus harmonisées et mieux concertées. Qu'il faut savoir écouter tout le monde, mais aussi il faut savoir planifier les mesures que nous prenons. Il ne sert à rien de garder, pour ce que je pense, une police toute une nuit. Si le lendemain, ces mêmes éléments ne peuvent pas être à la disposition du public sur certaines zones à forte densité, mais aussi pour réguler certains secteurs où il y a forcément du monde, parce qu'il faut vivre, il faut manger avec le COVID. Je pense donc que ces mesures-là, il faut un tout petit peu les revoir. Je pense aussi qu'il faut que nous puissions nous adapter avec l'évolution que cas la pandémie. Si nous pensons que nous devons porter un masque et respecter des distances réglementaires, il nous faut aussi prier dans nos mosquées et dans nos djumas. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'après le COVID, on ait une déchirure sociale. Il ne faut pas que nous perdions les immigrés. Il ne faut pas que nous perdions la frange la plus importante de la société, c'est-à-dire les guides religieux. Et j'ai entendu Touba, hier encore j'ai entendu Niasen, et je suis inquiète en tant que femme, en tant que leader, mais en tant que citoyenne qui veut la paix et la stabilité dans son pays. Donc le COVID, je pense, recommande une réorganisation. Il faut qu'on puisse s'arrêter et revoir la situation par rapport à ce qu'on a dépassé et ce qui se projette devant nous. Nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas des Européens. Nous n'avons ni le même environnement, encore moins les mêmes manières de faire. Donc il faut avoir notre propre politique de prévention avant d'arriver un peu au système curatif, parce que nous n'avons pas les moyens du curatif. Mais le préventif, nous pouvons quand même nous y atteler. Et justement, je pense que ce débat-là, peut-être pas un débat, mais c'est une activité, une action que le chef de l'État lui-même doit conduire, tel qu'il l'avait fait au tout début de cette pandémie. Hassan ? Voilà. Merci, Pato. Madame le ministre, vous l'avez dit, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il aurait peut-être fallu faire ou ajouté à la stratégie, vu que de plus en plus, on a une augmentation des cas communautaires, aujourd'hui on en a 14, et des rébellions dans de diverses zones. Et voilà, ça ne va pas le faire. Donc il faudrait bien réagir, comme vous l'avez dit, tout de suite, et faire quelque chose. Tout à fait. Et peut-être quoi ? Peut-être quelle piste de réflexion ? Améliore la communication ? Impliquer les chefs religieux ? Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ? Rebolote, rebolote, il faut rebolote complètement. Parce que lors de la première concertation, il y avait les deux figures les plus importantes qui manquaient. Le religieux et la femme. Voilà. Ça a été une erreur de départ. C'est une faute. Oui, oui, oui. Avec tout le respect que je dois aux autorités, c'est une faute. Tout à fait. On ne peut pas, dans nos pays en tout cas, parler d'un phénomène de société aussi important sans impliquer ces deux acteurs. Ils sont essentiels à notre vie. Absolument. Donc, dans le plus rapidement possible, il faut que nous puissions discuter, échanger et écouter la plus grande valeur d'un homme d'état, d'un guide, d'un responsable, d'un leader, c'est de savoir écouter l'autre. Absolument. Il faut donc impérativement écouter les guides religieux. Il faut appeler les femmes à la stratégie de réponse. Les femmes sont des stratèges. Simplement parce qu'elles sont mères. Ce n'est pas un problème de femmes ou d'hommes. C'est biologique. Ça vient de nous. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Parce que nous avons l'instinct de protection de l'autre. Nous protégeons nos enfants. Comme font les chats. Nous protégeons nos époux. Nous protégeons la belle famille. Nous protégeons notre propre famille. Mais nous protégeons nos foyers, nos maisons. C'est un instinct qui est féminin. Et moi, dans mon groupe, le groupe où je discute avec mes femmes, et mes hommes aussi, parce qu'ils ont râlé hier. Dans ce groupe-là, je leur ai dit, le Covid est en train, je vais le dire en Wolof, « Le Covid est en train de se faire des enfants. » Est-ce que vous avez dit, je vais le dire en train de se faire des enfants ? Voilà ce que je leur dis. Et ça, tu le dis à une femme, elle peut elle-même mourir, mais ses enfants ne mourront pas. Son époux ne mourra pas. Sa progéniture ne mourra pas. Donc, c'est important d'appeler les femmes pour appuyer sur la pro... Sur la prophylaxie. Pourquoi je dis la prophylaxie ? Il ne faut pas se leurrer. Nous n'avons pas la capacité, dans nos structures sanitaires, d'accueillir un rush de Covid. Impossible, il ne faut pas rêver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne pas tomber malade. Ne pas tomber malade, les gestes barrières, oui. Mais comment ? Alors, si nous mettons la société à contribution, il faut d'abord que l'on puisse saupoudrer les zones à forte densité, comme la région du Cap-Vert. Au tout début de la pandémie, c'était la région du Cap-Vert et une région de l'intérieur. On n'avait qu'à les mettre en quarantaine. C'est la région de Dakar, en fait. Avant, on disait bien Cap-Vert. Ce n'est pas pour rien. Oui, je comprends. C'est Dakar et Gender. La région du Cap-Vert a disparu au profit de Dakar. Et ça fait que les gens parlent de Dakar, département comme ville, et du reste comme banlieue. Alors que Rufusque est né avant Dakar. Tout à fait. C'est des fautes d'histoire. Ce ne sont pas de petites fautes. Et aujourd'hui, des journalistes en font parce qu'ils ne savent pas. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pourquoi moi, je dis toujours région du Cap-Vert. Alors, dans cette région-là, il fallait qu'ils reçoivent presque un tiers et demi de la population du Sénégal. Tout le monde vient travailler ici. Il fallait la mettre en quarantaine. Dès le départ. C'est vrai que maintenant, on ne peut pas aller de région à région. Mais dès le départ, il fallait la mettre en quarantaine. Et c'était surtout dans les zones des Almadie, où il y avait des personnes qui vont à l'aéroport, qui voyagent, qui reviennent. Où on avait ce type de cas-là. On aurait dû pulvériser fortement ces zones tous les soirs, sinon un couvre-feu ne sert à rien. Si on ne peut pas l'utiliser pour enlever le virus de la planète, de la surface de notre pays, à quoi ça sert. Donc, entre une heure et trois heures du matin, on aurait pu, pendant dix jours ou quinze, fortement pulvériser à l'eau, à la matière, en tout cas désinfecter. On le fait pour les marchés. On le fait pour les marchés. Il ne faut pas de mesures, justement, en aparté. Celles qui vont vendre au marché, qui sont des femmes, ce sont elles qui vont acheter pour faire la cuisine. Ce sont elles qui reviennent dans les foyers. Ça ne sert à rien. C'est justement ces mesures-là qui ne sont pas harmonisées, dont j'ai parlé au départ, qui ont créé cette difficulté-là. Alors, si on pouvait le faire fortement, si on l'avait fait depuis le départ, qu'on avait expliqué aux femmes, en leur parlant, c'est notre faute à nous tous. Nous préférons que les gens nous parlent directement avant d'écouter. Parce que si on appelle les députés, les ministres, les institutionnels, on ne se sent pas concernés, on dit que c'est eux qui doivent régler la question. Et c'est ça que les gens avaient pensé, que c'était à eux de régler la question. On a parlé au préfet, on a parlé au groupe. Bon, nous, on est là, on attend. La kiliphobie n'a pas réglé. Mais aujourd'hui, le kiliphobie n'a pas réglé. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Et donc, si cette prévention-là, on sensibilise la femme dans la maison, si dans cette affaire-là, on donne aux collectivités locales leur rôle et leur place, et qu'enfin, on occupe bien le mouvement Nawetane. Surtout. Le mouvement Nawetane pourrait s'occuper de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches. Parce que dans leur groupe de supporters, toutes les familles sont présentes. Même les vieux ont le chapelet. Tout le monde s'implique dans l'équipe du quartier. Mais on n'a qu'à leur demander, on n'a qu'à mettre, pourquoi pas un trophée ? Pour les équipes qui auront mieux gardé leurs supporters et leur quartier. Ce sont des initiatives. Et les jeunes l'auraient fait nuit et jour. Parce que tout le monde se connaît dans les quartiers et tout le monde est ensemble. Donc moi, je proposerais qu'on implique mieux les femmes dans la prévention et les jeunes, tel que je l'ai dit, qu'on parle au guide religieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. On s'est rendu compte que c'était possible de prier. Mais il faut prier. Parce que l'aspect calamité de cette pandémie, pour moi, elle est là. C'est vrai. C'est une colère divine. On n'a pas de solution, apparemment. Oui, je veux dire, pour moi, ça, c'est une colère divine. On ne peut pas parler de colère divine. Une punition divine sans demander à Dieu de nous pardonner. Voilà. Donc, il faut peut-être réouvrir les mosquées. Moi, je l'ai dit. Elle l'a évoqué au début. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit qu'il fallait respecter les mesures barrières, ouvrir les mosquées. Parce que nous l'avons respecté pour parler. Et nous allons rester plus longtemps, vous, moi et elle, dans ce studio qu'on devrait rester pour une prière. Oui, c'est vrai. Nous allons faire une heure ensemble enfermés. Si on n'a pas de risque de contamination, pourquoi on en aurait pour une prière qui va durer 10 à 15 minutes ? Je pense qu'il faut revoir ces choses-là. Parler au guide religieux aussi pour qu'il la voie compte. Vous savez, moi, si mon marabou me dit, voilà comment tu dois te comporter, ce n'est pas pareil que quand l'État me le dit. C'est en nous. C'est pareil pour tout le monde. Et il faut l'utiliser. Quand on a des leviers, il faut les utiliser. Il ne faut pas s'en priver. Et écoutez la diaspora. C'est important. Écoutez la diaspora parce qu'elle est passée par là. Parce qu'elle a connu cette pandémie avant nous. Parce qu'elle connaît les mesures barrières avant nous. Parce qu'elle a pu survivre avant nous cette histoire-là. Mais pour écouter quelqu'un, il faut respecter cette personne. Et c'est cette question que je me pose. Est-ce que notre diaspora est bien respectée aujourd'hui ? On va en revenir. On va en revenir, bien sûr, oui. On parle, madame la ministre, du principal motif de l'invitation. Vous concernant, c'est bien sûr toujours la diaspora. Mais ce problème qu'ils ont aujourd'hui pour ramener les concitoyens décédés à l'étranger de Covid, la Cour suprême a tranché hier en leur défaveur. Elle a validé la décision de l'État interdisant le rapatriement de ses corps. Alors, cette mesure, vous l'appréciez comment d'abord ? Très mal, vous le savez. Même si c'est une victoire. Et je vais vous dire pourquoi, mais je le prends très mal parce que je ne pensais pas qu'on puisse parler comme ça. C'est-à-dire, même si la Cour suprême était sûre, même si elle était sûre que la diaspora n'a pas raison, elle aurait pu donner un autre verdict. C'est celui de retourner parler entre vous. Mais la Cour suprême a été discriminatoire. Elle a discriminé parce qu'elle a entre ses mains une requête qu'elle lui présente avec clarté et de manière très sûre que les corps peuvent être correctement ensevelis, correctement mis dans des cercueils et correctement ramenés au pays sans contagier qui que ce soit. Aucun risque de contagion, ni au départ, ni à l'arrivée. Nous nous sommes rendus compte aussi que la Cour suprême n'a pas cette même étude de l'autre côté. Parce que le ministre a parlé devant nous. Il n'a pas dit selon les médecins, selon les scientifiques ou selon les chercheurs. Nous, nous avons eu des épidémiologistes. Nous avons eu des virologues. Nous avons eu des biologistes. Nous avons eu des médecins tous sénégalais. Donc, un but de valeur, de patriotisme qui feront que jamais ils ne vont risquer d'amener une quelconque maladie que ce soit dans ce pays. Et si ça, nous le présentons à la Cour suprême, que la Cour suprême ne tienne pas compte correctement de ce document-là, qu'il n'appelle pas l'autre parti à venir compléter ce document mais dire qu'il rejette, je suis déçue. J'ai honte, même si je respecte les institutions de mon pays et aussi les magistrats qui travaillent dans ces hautes juridictions. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu s'y attendre parce qu'il y a le contexte de la loi d'habilitation et bien entendu, j'ai écouté un peu hier Bobakar Seyot, je pense que certains n'étaient pas forcément d'accord sur la bataille judiciaire qui était peut-être perdue d'avance. Ça, c'est une autre perte de manches. Vous me permettez aussi de saluer Bobakar, de le remercier pour son engagement parce que lui est déjà émigré, qu'il a une organisation, une organisation, horizon sans frontières et que je respecte beaucoup parce que j'ai accepté d'être invitée dans son cadre stratégique comme invitée, donc qui, chaque fois que nous pouvons discuter d'une situation, nous en discutons et nous sommes toujours en phase. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur une activité comme ça qu'on ne peut pas l'analyser. Absolument. C'est un stade d'analyse. Donc, l'analyse montre que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est ça, justement, l'objet de la question. Ce qu'il faut faire, pour moi, l'objectif est atteint déjà. Il fallait que tout le monde sache qu'il y a en souffrance 83 corps à l'extérieur du Sénégal. Des corps de Sénégalais qui demandent à être rapatriés correctement dans leur pays. Et ça, on ne pouvait pas le faire avec cette situation de pandémie, avec cette situation d'isolement des régions, mais surtout parce qu'il fallait aller très vite. Donc, déjà, déposer une requête. Et c'était important. Ça a permis à tout le monde de savoir qu'il y a un problème et d'en parler et de statuer sur ce problème-là. Pour cela, c'est une très grande victoire. Maintenant, c'est quoi la suite ? Pour moi, on n'a même pas commencé parce qu'on n'a pas encore atteint le chef de l'État. C'est le ministre qui a parlé. La Cour suprême a décidé. Il nous reste la voie autorisée. La voie autorisée, c'est le président de la République. Le recours gracieux. C'est le président Macky Sall. En passant par, justement, les guides religieux. En passant par les... de haute personnalité, mais en passant par les médias que vous êtes. Qu'ils soient parlés, écrits, télévisuels ou autres. En passant par le personnel. Tous ceux qui peuvent atteindre le président, qu'ils sachent que 3 millions de Sénégalais qui vivent à l'extérieur souhaitent lui parler de cette question pour qu'ils puissent leur accéder ce droit légitime de venir reposer en paix dans la terre de leurs ancêtres. Parce que c'est ça, le repos en paix. Tout le monde va reposer. Mais reposer en paix, c'est le faire à côté de sa famille, de ses épouses qu'on n'a pas vues, de ses enfants pour qui on a trimé, de la population qu'on a aidée, de ce pays qu'on a aidée à stabiliser la preuve. Aujourd'hui, on sent qu'il y a la pauvreté, que des familles ne mangent pas parce que l'argent n'arrive plus. On commence à avoir un déséquilibre. On commence à... On n'a pas encore des modes de la fin, mais attendons-nous-y. Et je pense donc que ces populations-là, on doit quand même les respecter et les écouter. Et c'est pourquoi je dis que le combat n'a même pas encore démarré parce qu'il nous faut parler à M. le Président de la République du haut de sa solennité et aussi compter. Je ne dis pas sur sa magnanimité, mais compter sur son esprit de justice et d'équité. Peut-être que vous comptez sur le médiateur en passant par le médiateur. Oh oui, c'est lui qui... Le rôle, c'est justement ça. Justement, il est entre les institutions de la République et les tiers. Donc ça, c'est certain. Nous avons déjà préparé le courrier et tout. Moi-même, je suis en pour parler avec lui. Nous nous sommes parlé deux ou trois fois déjà au téléphone. Et nous partageons le même... Lui et moi avons perdu nos enfants à l'extérieur. Et donc, il sait ce que c'est. Et je connais bien son cœur. Ça veut dire, je connais l'humain. M. le Badaracité, oui. Si Fatou le permet un peu. Allez-y. Je voudrais poser à M. le Monsieur une question. Mais quel est le problème avec l'État par rapport à ses dépouilles ? Qu'est-ce qui fait que justement, l'État ne veut pas que ses dépouilles arrivent ? Qu'est-ce qui serait la motivation ? Si on le savait, on ne se serait pas fatigué, on irait directement droit au but. On ne le sait pas. C'est pourquoi... S'il n'y a pas de risque. C'est pourquoi on voudrait lui parler à M. le Président. Lui expliquer. Peut-être qu'on ne lui a pas expliqué. Peut-être qu'on lui a donné une autre version. Peut-être qu'il a été mal conseillé. Il faut lui concéder ça. Il faut lui concéder le fait que peut-être il ne sait pas. Donc, tant qu'il n'entend pas l'autre parti, il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi l'autre parti demande à être reçu pour discuter de cette question-là. Parce que il ne faut pas qu'il faut. Il faut qu'on lui parle. Alors, Mme le Ministre, quelles peuvent être les conséquences justement de ne pas avoir le dépouille de son parent décédé à l'étranger à côté ? Vous avez été ministre des Sénégalais de l'extérieur. Même n'étant plus ministre, vous continuez à oeuvrer aussi pour ces immigrés, la diaspora et un peu à fréquenter leur famille dans le cadre de votre ONG. Alors, parlez-nous de ces conséquences-là pour qu'on... Je ne vais pas utiliser la diaspora. Je m'utilise moi-même. J'ai perdu mon fils en 2013. en France. La diaspora s'en est occupée. Les daires de la diaspora se sont occupés de mon fils. Pour amener... D'abord, la toilette mortière, les prières. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas ça. J'étais moi au Sénégal assise. Tout le monde... J'ai reçu 10 000 billets. Chacun m'a dit oui, vous allez... Je dis, je ne pars pas. Parce qu'il y a des Sénégalais comme moi là-bas. Des érudits qui vont s'en occuper. Ils se sont occupés de mon enfant. Parce qu'il était très très jeune. Il était parti juste voir son frère parce qu'il devait aller lui au Japon. Et son frère qui étudiait en France qui est resté 4 ans. Ils ne se sont pas vus. Il n'est pas venu en vacances lui non plus. Donc, il a dit je vais aller le voir avant de partir au Japon. Et c'est durant ce mois-là qu'il est décédé. Il est parti le 26 juin et décédé le 26 juillet. Ça, c'est douloureux. Mais entre le jour de son décès et le vendredi où on m'a ramené le corps, j'ai failli mourir. angoissé. Je voulais le voir. Je voulais quand même l'embrasser, pleurer sur lui, faire mon deuil. Savoir que mon fils est là. Mais il est mort. Savoir que maintenant il est dans les berges de Diokou. Bercé par le flot. Entouré de ses parents. De tout l'amour qu'il faut. Tous les vendredis j'y vais. Et c'est ça que tout le monde veut. Alors moi, aujourd'hui, j'ai ça. Et je veux le refuser à d'autres. Je me mets à la place de ses parents. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Je ne demande à personne. Je l'ai vécu. C'est pourquoi je suis engagée en plus. Oui, on comprend maintenant. Je suis engagée. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas se l'imaginer. Et a fortiori des parents parce que ceux-là qui sont à l'extérieur, ils ont fait 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 6 ans. C'est des époux des papas qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Parce qu'ils ont toujours travaillé pour envoyer au village. Ils ont fait travailler les maçons, les carreleurs, les ouvriers. Ils ont fait rouler le pays. Ils ont acheté les voitures. C'est eux qui nous font manger. C'est eux qui payent les factures. C'est eux qui soutiennent les fins de mois, qui raccordent. C'est eux qui font les mariages. Mais ce n'est pas possible. C'est un manque de respect notoire. Et même s'ils ne faisaient rien, c'est la chair de notre chair. Et ce pays-là, c'est le leur. Ils sont sénégalais. Ce pays leur appartient. Ils ont une part. C'est-à-dire, on ne leur demandera jamais quels sont vos papiers. Tant qu'ils sont au Sénégal. Mais dès qu'ils quittent le Sénégal, on leur demande. Et c'est ça la différence. Ils réclament leur part de cette terre-là. Alors, elle est 12 milliards alloués à la diaspora en guise de soutien. Vous en pensez quoi ? Oui. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas été consultés. Mais moi, 12 milliards 500, d'abord, pour moi, c'est un tout petit peu quand même réduit. Si on a 1000 milliards, quand même. Parce que sur la balance, ça ne pèse pas beaucoup. Mais enfin, pour moi, ce serait mieux d'en faire un fond. Un fond, justement, de rapatriément de corps, pour rapatriément de corps. Un fond pour un cas de litige permettra à un Sénégalais d'avoir un avocat. Un fond qui permet à certains Sénégalais d'avoir accès aux soins de santé. Parce que quand même, leurs documents là-bas ne permettent pas de prendre, comme les IRM et autres, certaines analyses. Un fond qui va permettre à certains malades en phase terminale de venir tranquillement au Sénégal. parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient rentrer parce qu'ils étaient en phase terminale. Ils le savaient. Ils ne pouvaient pas venir. Ils ont dû mourir sans voir leur famille. Et ce fond-là serait alimenté à perpétuité par tous les Sénégalais avec un équivalent de 5000 francs, disons 10 euros par mois. On mettrait 12 milliards 500 taos comme fonds. Mais chaque mois, chaque Sénégalais qui vit à l'extérieur et qui travaille va déposer 10 euros. Si je dis 5000 francs, c'est par rapport aussi au dollar, etc., en tout cas sur une valeur moyenne sénégalaise de 5000 francs, donc ce serait un fonds alimenté à perpétuité pour tous les Sénégalais. Tout le monde y aurait accès et mieux ça aurait réconcilié la diaspora avec leur service de consulaires et ambassades. Parce que, disons-le, les Sénégalais ne vont pas vers leur ambassade. Ils ne vont pas vers le consulat parce qu'ils ne pensent pas chercher, trouver quelque chose. Mais ils savent que chaque fois qu'ils ont des difficultés, il y a un fonds qui peut les accompagner. Parfois, quelqu'un a un problème de logement, mais il n'a pas la caution à mettre. Tout ça, le fonds peut le régler. Dès lors que tout le monde cotise, ce fonds sera tout le temps tel un crédit revolving et tout le monde pourra en bénéficier et jamais plus on aura de problèmes de corps en déperdition, de malades qui n'ont pas de secours, de personnes qui n'ont pas d'avocat parce qu'ils sont tout le temps où on leur crée des difficultés là-bas. Ils seront soutenus, accompagnés. Et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant que de donner à chacun un bout alors que déjà les pays où ils sont quand même le donnent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui n'en ont pas besoin. Il y en a qui en ont besoin mais pour cela qui peut le plus peut le moins. On aurait pu trouver une somme symbolique pour accompagner ces personnes-là. Mais moi, si j'avais été l'État ou si j'avais été les personnes qui devraient en bénéficier, j'allais dire qu'il faut en faire un fonds disponible tout de suite et à perpétuité. C'est mon sentiment. Tout à fait. Madame, il y a au-delà de cela des Sénégalais également bloqués au niveau de frontières, au niveau du Sahara, etc. et qui veulent rejoindre leur pays. Et pour ces Sénégalais-là, peut-être qu'il faudrait également faire quelque chose et discuter avec l'État. Surtout ceux qui sont au Maroc. J'en ai tellement parlé que j'ai honte maintenant. À tous les échelons. Ils sont coincés à Darla particulièrement parce qu'ils étaient sur la route pour partir. À un moment, un groupe est passé, un autre groupe est resté. Mais les cordons militaires, ça sert à quoi ? Quand même, c'est la route. On aurait pu envoyer un cordon militaire, les ramener jusqu'à la frontière avec le Sénégal et aussi les mettre en quarantaine. C'est tout. Alors, d'autant qu'ils sont tous en bonne santé. Aujourd'hui, ils sont en train d'attendre la puissance qu'on leur envoie de l'ambassade du roi M. Shérifien. L'ambassade a donné ce qu'elle a pu. J'ai appris que c'était 30 euros. J'ai appris, j'ai la vidéo, que c'était 30 euros par personne. Qu'est-ce que ça va faire à la longue ? Est-ce que tout le monde en a reçu ? Tout ça, je ne sais pas parce que je ne peux pas le vérifier. Je ne peux me fier qu'aux vidéos qu'on m'envoie. Mais l'un dans l'autre, puisque c'est des personnes qui étaient à la frontière et qui devaient rentrer dans le pays, moi, je dis, on aurait envoyé un cordon militaire aujourd'hui cette histoire attrayée derrière nous. Parce que c'est des pères de famille qui ont leurs véhicules, qui ont mis des marchandises, qui doivent vivre de ça, qui sont venus jusqu'au bout de leur course, donc qui n'ont plus d'argent, qui ont laissé une famille qui n'a plus d'argent, qui attendait l'arrivée du Messie, comme je dis. Eh bien, aujourd'hui, ils sont bloqués là-bas et les familles sont bloquées ici et sentimentalement, ça pose des problèmes. Donc, je pense que pour ceux qui sont à proximité, l'État aurait dû faire quelque chose. Il y en a d'autres ailleurs. J'ai appris qu'il y a 18 Sénégalais en Sierra Leone qui étaient allés faire un chantier pour faire un mini-meuble, c'est des maçons. Ils y sont coincés, ils n'y ont pas de famille, ils n'ont pas d'argent parce que le chantier a été arrêté dès lors qu'il y a eu cette maladie. Ils n'ont donc pas d'argent parce qu'ils n'ont pas construit, on ne les a pas payés. L'ambassade doit s'occuper d'eux, mais jusqu'à quand ? Air Sénégal International sert à quoi ? Si nous avons une compagnie qui nous appartient, on n'a qu'à appeler tous ceux qui sont autour de ces zones-là, les regrouper et pouvoir les ramener au pays. Les Français sont en train d'être extirpés, les Américains sont extirpés, tout le monde va chercher ses populations partout où elle est. Et je pense que le faire avant permettrait à ces personnes de payer elles-mêmes leur transport. Mais aujourd'hui, que tout le monde a utilisé ses derniers sous, ça devient un problème. Alors moi, je reviens un peu en arrière par rapport à cet argent-là destiné à la diaspora. Déjà, on parle de problèmes de transparence. Avez-vous des échos par rapport à la distribution ? Vous savez que la personnalité que j'incarne refuse d'entrer dans ces détails-là. J'ai été ministre en charge de ce secteur. Je ne peux pas parler de questions aussi aléatoires comme ça. Je ne peux pas. Vous n'avez pas eu d'écho ? C'est pourquoi je demande si vous avez eu... Même si j'en ai, je refuse d'en parler. Vous me comprenez. Je ne peux pas en parler. D'accord. La décence me l'interdit. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, les Sénégalais souvent ne vont pas vers les services consulaires parce que, n'espérant pas, ils trouvaient quelque chose. Là, un problème d'utilité de ces services-là par rapport aux Sénégalais de l'extérieur se pose. Oh, les services sont très utiles. C'est parce que quand on quitte son pays, on n'est pas ça en tête. D'accord. Quand on quitte sa famille, ce qu'on a, quand on laisse une partie de sa vie et qu'on part, on est fâché. On va à l'aventure. On n'est pas content. C'est dur. On pense que c'est l'État qui nous a posé ces problèmes. On pense que c'est la société qui ne nous aime pas. On pense que c'est la communauté qui nous a rejetés. Il faut se mettre dans la tête de ces gens-là. En tout cas, de la majorité de ces gens-là. Donc, quand ils y sont, ils n'ont aucun... c'est-à-dire aucun réflexe de leur parler ou aucune envie même de les voir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut les appâter par cela. D'accord. Parce que Diabot Nonula, moi, mère de famille, quand je finis de trouver un repas, mais il faut que tous mes enfants mangent, qui qu'ils puissent être. Celui qu'on dit qui est bien, celui qu'on dit qui prend des pions, celui qu'on dit qui est je ne sais pas quoi, tout le monde va manger. Donc, c'est ça aussi le rôle des institutions financières et des institutions diplomatiques de l'État. L'État doit accueillir tous ses fils, leur parler, les sécuriser. L'État est protecteur. C'est peut-être ça qui complique ce problème de recensement aussi dont on parle depuis très longtemps maintenant. Oui, parce que tout le monde n'a pas envie de ça. Tout le monde est rebelle. Tout le monde se dit à quoi bon, écoutez, n'utilisez pas mes statistiques. Même si pour faire un bon programme, un bon plan, il faut des statistiques, mais les gens refusent. Et il y a longtemps, j'avais proposé à son excellence, monsieur le président de la République, maître Abdoulayeouad, à qui je donne tous les honneurs aujourd'hui encore, je lui avais proposé un recensement de l'intérieur. de l'intérieur, depuis les familles d'origine. Parce que ça, ça aurait pu se faire et surtout si c'est encadré par l'État, c'est plus serein, c'est plus calme. Mais aujourd'hui... Et ça allait être beaucoup plus simple. Oui, je sais. Mais puisque nous n'avons pas eu beaucoup, beaucoup de temps, on a juste été là et il y a eu les élections et on est partis. Donc, voilà, on n'a pas pu dérouler cet aspect-là. Je rappelle juste que ceux qui viennent de nous rejoindre à ça, nous suivent le grand oral avec madame le ministre Ngoné Ndoye, présidente fondatrice de l'ONG Femidec qui a été ministre des Sénégalais de l'extérieur. Absolument, avec un grand plaisir. On dirait que madame a été immigrée parce qu'elle comprend tellement la psychologie. Elle a été la tutelle. Parce que moi, j'ai été immigrée, y compris en Europe. Donc, je comprends très bien ce que vous dites. Effectivement. Alors, une autre question, c'est que les gens posent la problématique justement du fait que les gens sont dispersés. Les immigrés ne sont pas très organisés au point de pouvoir faire pression peut-être sur l'État, poser leurs problèmes ensemble. Souvent, ça attire dans tous les sens et ce qui fait peut-être leur faiblesse. Ça va changer. Et c'est pourquoi j'insiste pour demander à M. le président de la République de les recevoir et de leur parler. Je veux que demain, c'est pas extraordinaire et je ne le souhaite pas. Cette requête-là n'était pas prise en compte correctement par l'État. Ce serait le point qui va unir toute la diaspora. Toute la diaspora. Ah bon ? À ce point ? Parce que... Mais c'est leur propre corps qui est en question. Ils ne nous l'auront pas. Chacun sait que c'est un problème de survie personnelle. Chacun peut y passer. Il faut se l'entendre. Moi, j'ai ma fille là-bas avec ses enfants. Donc, il faut savoir que chacun aujourd'hui œuvre pour lui-même et tel que c'est parti. S'ils finissent de faire le recensement à eux, s'ils finissent de parler aux personnes qui les écoutent. parce que 3 millions quand même de Sénégalais à l'extérieur, si chacun a 10 personnes, ils peuvent faire la différence. Ils peuvent faire la différence. C'est un poids. Ils peuvent faire la différence. Et c'est facile. C'est un point de vue, c'est un point de vue. Donc, je pense que la diaspora a intérêt à s'organiser dans ce sens. S'unir, personne ne va s'unir, même dans nos maisons. Moi, j'ai 3-4 groupes dans ma famille et nous ne sommes pas nombreux. Je veux dire dans ma propre maison parce qu'il y a des gens qui sont pressés, d'autres qui sont un peu plus calmes, d'autres qui sont dans la science, d'autres qui ne s'en intéressent pas. Donc, on ne peut pas amener, on ne peut pas dire unifier, mais harmoniser les positions. Et ça va arriver. Parce que l'exemple, c'est que le Sunu Neu Sunu Reu porté par l'Italie, aujourd'hui, a fait une connexion avec le collectif de rapatriement de corps qu'on appelle CRC et ils ne sont qu'un. Ils ont harmonisé leur position parce qu'ils ont un même objectif. Et ça va continuer. Ils sont présents aujourd'hui dans 30 pays plus le Sénégal. Ça, ce n'est pas rien. Et s'ils continuent avec ça, mon Dieu, ils vont se faire respecter. Parce que c'est ça, l'objectif. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent quoi que ce soit, mais elles veulent se faire respecter. Elles veulent qu'on les prévoie dans les politiques. Et puis, tout le monde a compris cette histoire de députés de la diaspora. Tout le monde sait qu'il y avait des députés de la diaspora avant. C'est juste une supercherie qui est passée. Moi, je n'ai rien dit. J'ai rigolé en son temps parce que tous les partis politiques avaient des représentants de l'extérieur sur leur liste. Et tout le monde se battait pour que les représentants puissent être élus au niveau national. Donc, on avait eu des députés déjà, Cyré Salle, pour le nommer, était un député de l'extérieur. J'en connais plein des sénateurs de l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a dit, oui, 15e région. On a dit, vous allez vous élire vous-même. Mais le résultat, c'est qu'il y a des députés de l'extérieur comme il y en avait avant. Il y en a changé. Il faut que tout ça, eux-mêmes, comprennent qu'on ne peut plus les appâter par des gadgets, des slogans, des trucs. Non. L'important, c'est le contenu. Ce n'est pas le contenant. Ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora simplement que c'est pouf. Non. Mais ce que la diaspora a comme ressources humaines, comme experts, comme personnes qui ont vécu dans le développement, qui savent comment on y vit, qui savent comment organiser une vie, qui ne se lèvent jamais à 7h, mais à 4h du matin, qui cumulent 2 à 3 boulots et qui montent des sociétés au Sénégal. C'est de ça qu'on parle. On parle de la crème de notre société. On parle de ceux-là qui peuvent conduire ce pays et qui ne demandent pas à le faire parce qu'ils font confiance à ceux qui sont là. Il faut les respecter. Alors, oui, Hassan ? Oui, moi, je voulais... Ce n'est pas une extension, on est dans le thème, mais l'immigration en tant que telle. Les gens sont toujours candidats au départ. Et dans quelles conditions ? Dans les conditions de pirogue, tout ça. Alors qu'en réalité, les conditions d'accueil là-bas sont extrêmement difficiles. Les conditions de vie, les conditions de séjour en général. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse sénégalaise par rapport au projet d'immigration ? Et pour ceux qui sont immigrés, peut-être penser à des projets de retour. Ça aussi serait important. Ce que j'ai envie de dire à l'État, à nos États, c'est de prendre des leçons du Covid. Quand nous avons eu besoin de masques, c'est un problème alors que nous avons des tailleurs. Alors que nous avons la NSTS qui fait des équipements pour les États-Unis, qui fait des tapis de prière pour les pays les plus développés. nous avons les artisans qu'il faut. Nous avons l'intelligentsia qu'il nous faut. Nous avons la main d'œuvre qu'il nous faut. Pourquoi faut-il que ce soit simplement ceux de l'extérieur qui veulent investir chez nous ? C'est ça le problème. Le problème, c'est de trouver sa place dans son pays. Tous ceux qui ont leur place dans le pays ne sont allés nulle part. Il faut savoir poser les bonnes questions. Les gens sont partis parce qu'ils sont perdus. quand j'ai vu durant cette pandémie une pirogue accostée à la Spalmas et avec une femme à l'intérieur, mais j'ai mis mes mains à la tête. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors que dans ces pays-là, les gens mouraient. Tout le monde sait comment ça se passait. Mais eux, ils sont partis. Surtout la femme. Moi, je veux dire donc que c'est sérieux et c'est grave. Il faut que les ressources de nos pays restent chez nous. Qu'on puisse produire notre étoffe. qu'on puisse produire ce que nous mangeons, qu'on puisse produire les chaussures que nous chaussons et que nous puissions les prendre d'abord. Mais quand la Chine était fermée, mais tout le monde s'est mis à crier, là, on a compris que la mondialisation ne valait absolument rien. Ils se sont trompés. Pourquoi nous, on doit attendre ? Maintenant, si l'Occident doit se casser la tête, si la Chine veut se reprendre, en tout cas, l'Afrique n'a qu'à se reconnaître elle-même et rester droit dans ses bottes. Et doit profiter aussi de cette pandémie ? C'est pourquoi j'ai dit que le Covid est venu pour donner des leçons. C'est pourquoi, pour moi, le challenge, c'est justement d'appâter ces jeunes avec un travail sûr. Le travail sûr, c'est de chausser son pays, c'est d'habiller son pays, c'est de nourrir son pays, l'agriculture. On ne peut rien manger. Qu'est-ce qu'on a donné des pâtes ? Comment on peut donner à des Sénégalais des pâtes ? Parce qu'on a copié sur l'autre. Ils ne sont pas habitués. Non, on a copié sur l'autre. Il ne faut pas la fête liéfi. Qu'est-ce que des pâtes font dans un truc alimentaire ? Et tout en sachant que même quand tu le donnes, il faut que la personne achète de la viande, des légumes. Ça veut dire qu'on n'est même pas organisé. Donc, c'est le moment de le faire et tout le monde va trouver sa place dans ce pays. Alors, vous faites dans le développement communautaire à travers Femidec. Vous soutenez aussi les émigrés. Tout à l'heure, j'ai failli rebondir parce que vous, si je ne me trompe, vous aidez à préparer le retour des émigrés. Avec Femidec, qu'est-ce que vous avez pu réaliser depuis sa mise en place ? Réaliser, nous, non. Parce qu'on n'a pas l'objectif de réaliser quoi que ce soit. Nous avons l'objectif de former, d'accompagner des personnes qui se réalisent, elles. Si vous deviez tirer aujourd'hui en ambulant. Nous accompagnons bien, nous formons, nous équipons et nous aidons des personnes. D'abord, nous, c'était la femme et la famille. C'est-à-dire ceux qui sont restés. Parce que c'est l'absence de la femme dans le parcours migratoire qui nous fatignait un peu. Donc, c'est celles qui sont restées et qui attendent. Surtout pour avoir des époux aux États-Unis, par exemple, où on ne peut pas ressortir tant qu'on n'a pas les papiers. Beaucoup attendent ici. Alors, ces femmes-là, il fallait les aider à supporter avec tout ce qu'il y a. Donc, on a fait plein de couturières. On en a formé et donné beaucoup de machines. Nous les aidons aussi à un peu vendre ce produit-là. Nous sommes en train de chercher même des comptoirs en plus parce que nous aidons à amener dans des comptoirs de grande surface des produits que les femmes sont en train de faire. c'est notre principale activité parce que ce qui nous aurait mieux aidé, ce que nous aurions plus aimé, c'est aider dans l'agriculture. Mais ce n'est pas encore facile pour nous. Vous savez, et ça, je vais profiter de votre antenne pour le dénoncer, maintenant, les pays qui sont au Sénégal, les pays de l'Occident, ils travaillent avec leurs propres ONG de leurs pays qui sont venus au Sénégal. Et ces ONG-là veulent nous faire travailler, nos associations. Moi, je suis doublée de politique. Il y a des choses que je n'accepterai jamais. Parce qu'en le faisant, en l'acceptant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile qu'on dit oui. Ces personnes, même quand elles parlent, elles disent « Dégumou l'offre boubar ». Parce que simplement pour être en phase avec ces pays-là, moi, je dis, ils sont en train de pénétrer nos foyers, de nous connaître, connaître notre mentalité, comment nous réagissons et nous imposer leur manière de voir. C'est pourquoi, dans la politique migratoire, on ne parle que de personnes qui prennent des pirogues et qui reviennent. Alors que la diaspora, c'est toute autre chose. C'est tellement de bonnes choses. Quand je vois les experts qu'il y a dans ce groupe de CRC, quand je vois ces médecins, ces députés, mais quand je vois ces statisticiens, quand j'entends les femmes parler, je suis bluffée. Tellement, c'est une crème. C'est des personnalités et qui sont quelque chose là où elles sont. Et que nous, on n'en bénéficie pas. On ne parle que de pirogues, de personnes qui sont dans l'Adèche. Parce que c'est ça que l'Occident veut nous faire comprendre en nous disant n'y allez pas, vous êtes en train de mourir, etc. Mais eux, ne se privent pas. Ils sont là à prendre nos ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient halieutiques, toutes formes de ressources. Donc, je pense que le Sénégal doit se positionner pour récupérer tout ça et être leader en Afrique. Alors, si vous deviez tirer aujourd'hui un bilan de vos activités au sein de Femidec, que nous diriez-vous ? Je n'ai même pas encore démarré. Elle existe depuis quand ? Il y a des choses depuis 2013. Mais tellement, il y a des choses à faire. Tout ce que je déplore, c'est que je n'ai pas moi-même les moyens de ma politique. Et de grâce, je ne parle pas argent. Les moyens de ma politique, c'est le support qu'il me faut. Les supports institutionnels de l'État qui me font des faux atrocements parce que, justement, peut-être, je suis colorée en opposition. Et ça, c'est dommage. Oui, c'est là où j'allais en venir. Mais je suis engagée. On aura tout fait. La mer, elle retrouve toujours son lit. La rivière, plutôt. Apparemment, on parle politique. C'est Ablaiwad ou c'est le PDS ? Vous êtes toujours... Je suis à la maison. Je ne travaille pour personne. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez tiré un trait sur la politique ou bien ? Vous savez, ça veut dire que si on le dit, on revient sur ce qu'on a dit avant. Et je n'aime pas trop revenir sur ça parce que je l'ai dit une fois quand j'ai eu ce choc, j'avais dit je cesse de faire de la politique. Ce que je voulais expliquer, c'est que Khochou, il dit non, non. Ça, voilà. Et il y a trop de Khochou dans la politique. Et donc, je préfère en faire sans Khochou. Donc, j'en fais à ma manière. Si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a des élections, je prends position. Je prends position et après les élections, que je gagne ou que je ne gagne pas, ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est pouvoir prendre la parole pour éclairer ce qu'ils veulent bien entendre. Faire ce travail-là et maintenant, après, je retrouve la page de Femidec et je continue son cours. Mais aujourd'hui, si vous voulez me connaître, je suis dans Femidec et je travaille dans Femidec. Vous ne faites pas donc de politique du tout ? Comme j'ai expliqué, je viens de le dire. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Adjib Soumari que vous aviez accompagné lors de la dernière présidentielle ? Oui, je l'ai accompagné. J'aurais bien aimé qu'il soit président du Sénégal parce que oui, je voulais bien que le Sénégal puisse arrêter un tout petit peu de faire la politique. Politicienne ? De la politique, oui, politicienne. Mais surtout, redresser son administration centrale, redorer le blason des fonctionnaires, remettre le pays sur les rails. Pour la première fois, j'aurais aimé qu'on ait un président qui ne soit pas beaucoup vu dans les cérémonies mais qui soit en train de traiter de dossier d'État et qui va remettre les Sénégalais en selle pour qu'ils... Alors, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un homme politique. Non, ce n'est pas un homme politique. Voilà. C'est le cas de le dire. Je suis rentrée à la maison. Fatou, si on peut demander à Mme le ministre ce qu'il pense globalement du régime de ma question, ça va être très difficile à expliquer parce que je vois deux choses différentes. Parce que j'ai connu le président Salle. Vraiment. Dans le PDS. Vraiment. C'est-à-dire, je ne l'ai pas connu en le voyant de loin. Je l'ai connu. Vraiment. Les compagnies proches. Surtout, lorsqu'on a voulu faire la fusion PPC-PDS. Et j'étais l'élément central avec Seydou Diouf. J'ai absolument tout organisé. Et je vais rappeler ici un épisode. C'est quand le président Maître Mbejad Diouf, Yannisou Nibourom, 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 qu'Allah Sopranoui Nibourom, qu'il vive éternellement avec sa mère, Ayah Chabou Diouf, aux côtés du prophète Mohamed Alessal, à l'aise. C'est un grand homme. Oui, absolument. Quand il avait dit, Ngoné, j'arrête tout. Ces gens-là veulent se foutre de moi. J'ai appelé Makisal. Alors, premier ministre. Je lui ai dit, j'éteins mon téléphone. Parce que je n'ose pas porter la réplique à Mbeichak. Mais aujourd'hui, c'est la tabasque. Il faut que tu puisses parler à Mbeichak Diop. Sinon, il va casser la fusion. Non, je vais à fatigue. Je ne pourrais pas dire que Céline B. Si tu ne le fais pas, il n'y aura plus de fusion. Passe par là-bas. C'est un homme d'honneur. Il n'attend rien de vous. Mais juste qu'on le respecte. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le respecte. Et qu'on le mette en position de continuer ce qu'il a toujours commencé. Pour le Sénégal et pour l'Afrique. Alors, le président Makisal, aujourd'hui, alors premier ministre en son temps. Non, il n'était même pas premier ministre. Le président Makisal a quitté donc fatigue. Dès qu'il a fini d'égorger son mouton, je parle à la radio. Il est venu chez Mbeichak Diop. Quand il est arrivé, ils ont discuté, discuté, discuté. Et il m'a appelé sur une ligne que je lui avais donnée. Quand il est sorti pour me dire, ça y est, grabé d'accord. Et j'ai ouvert mon téléphone. Premier coup d'appel, c'était Mbeichak Diop. Mbeichak Diop. Maintenant, tu me joues des tours. Maintenant, tu complotes dans mon dos. Et c'est pourquoi tu as fermé ton téléphone. Je ne pouvais pas toujours... J'arrive. Et cet épisode-là, je l'ai adoré. Et c'est pour expliquer comment nous étions liés. Je lui parlais tous les matins, entre 8h30 et 9h, quand il était premier ministre, le temps d'arriver à son bureau. Lui, Macky Sall. À lui, le président Macky Sall. Et en ce moment-là, je voyais quelqu'un de très sérieux. Il vous écoutait ? Sinon, il ne m'aurait pas rappelé. Parce que celui qui appelle, moi, je ne peux pas appeler un premier ministre. C'est lui qui m'appelait. Et nous parlions de dossiers très sérieux. Et il m'écoutait beaucoup. Et pourquoi aujourd'hui, on n'avait pas poursuivi ces relations ? Naturellement, vous devriez être... Elle convient dans le passé, elle dit, il était sérieux. J'explique. Oui. Les rapports que nous avons, oui, que j'apprécierais toujours. Quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, je l'ai dit, vous l'avez dit dans la présentation, je ne pouvais pas quitter Abdoulaye Wad après tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'était pas possible. Et j'avais en tête de mettre justement Femidek pour quitter la politique parce que non plus, je ne pouvais pas m'opposer à Mbaye Jacques Diop. Donc, j'avais dit, je quitte la politique pour faire Femidek. C'est ça, mon dossier. Et donc, j'ai quitté quand Macky Sall est venu au pouvoir. Mais non, beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont passées. Comment je vois aujourd'hui Macky Sall ? J'avoue que je ne comprends pas certaines choses. J'avoue. Mais tant que je n'écoute pas l'autre, je ne peux pas tirer de conclusion. C'est ça, mon problème. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas très rapidement ? Beaucoup de choses. En deux minutes, ça peut être difficile. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il ne puisse pas répondre à cet appel aussi poignant, aussi important. De la diaspora. Alors que c'est quelqu'un quand même qui connaît le peuple, qui est issu du peuple, qui doit être honoré d'être issu du peuple, d'avoir été fait par le peuple et d'être ce qu'il est. Qui doit être content de tendre la main à son peuple. Qui doit être content de répondre à ce peuple-là. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas. Merci, madame le ministre. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi. Je pense qu'Hassane, ça fait partie des plus belles émissions. Oui, mais tout à fait. D'autant plus que... Moi, je suis né, j'ai grandi à Rébusque. Donc, oui, ça a été un plaisir de changer. Sam. Merci, Sam. Merci, madame le ministre Ngo Dendoï, présidente fondatrice de l'ONG Fumidec, ancien ministre également des Sénégalais de l'extérieur. Merci à Sam Sam d'avoir co-animé. C'est toujours un plaisir. C'est partagé. J'espère que les éditeurs ont apprécié. Oui, bien sûr. Merci, madame le ministre. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous ont accompagnés à la cabine technique. Merci à Elisabeth Diata. S'il vous plaît, bon courage à la Gaspora. Tenez bon, mes amis, ça va bien se passer. Inch'Allah. Merci, Elisabeth Diata, pour le portrait de l'invité. Léon Poulmendi qui a assuré la partie technique. Là-même, Elisabeth vous retrouve justement tout de suite pour le grand journal de midi. Fatou Tcham Gometti au micro avec un très grand plaisir et nous vous retrouverons samedi prochain. Inch'Allah, c'est promis, ce sera avec le même plaisir pour un autre grand oral. Vous pouvez regarder à nouveau cette émission sur notre page YouTube Réoumi officielle. Nous étions en direct. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Réoumi.com et à travers la radio. L'émission sera rediffusée dimanche demain à 0h et reprise par nos confrères de Réoumi avec Hassan dans la prochaine parution. Passez un très bon week-end.